Donc nous sommes Sylvie et Denis Fraisse, nous élevons des chevaux sur la ferme de la fageole depuis près de 20 ans. Nous avons eu la chance d'avoir quelques beaux résultats avec notre affixe avec une super jument qui s'appelait Fatale de Billard, on a eu beaucoup de gagnants et on a là un produit d'une jument qui est en fait la première jument arabe qui est née chez nous, qui s'appelle Taïza Fajol, qui est surtout issu de l'élevage espagnol avec un ami Didier Cabrol qui nous avait fourni une saillie de baliza. Donc ce sont des arabes qu'on adore parce que ils ont un mental extraordinaire, en même temps ils sont beaux et élevés pour l'endurance, et élevés en même temps beaux, ça nous plaît bien. Et donc ce gros bébé qui vient de gagner aujourd'hui, ben en fait c'est l'élevage du sud de la France et de ses compétences qui aboutit à son succès. Parce qu'en fait, la saillie, c'est une saillie d'un étalon qui est née à quelques dizaines de kilomètres de la ferme de la Fajol, qui est née sur l'Arzac, du Osaïd à la Joue. La jument est une fille de Persique, et donc on fait partie du groupe d'élevage de Persique Land. Et puis on travaille main dans la main avec Stéphane Chazelle depuis pas mal d'années. Donc voilà les compétences de Stéphane, c'est la cavalière, c'est la fille de Stéphane Chazelle. Donc voilà comment l'élevage avec une chaîne de compétences sud de la France, même bon on pourrait dire l'Arzac Cévenne, arrive à aboutir à des très beaux et bons chevaux. Voilà. Ce champion, il est fort possible qu'on le vende, c'est bien évident. Et l'avenir, ça reste très aléatoire actuellement. De toute façon, la concurrence est très rude, et aujourd'hui ça n'a pas du tout, du tout été facile de gagner. Il fallait miser, il fallait sacrifier un autre poulain qu'on savait probablement un peu moins bon en cœur. Mais pour que Fizz ne soit pas stressé et puisse avoir le point cardiaque. Donc on les a fait rentrer très 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 vite, en sachant que probablement un des deux sauterait. Mais maintenant, avec le niveau actuel de l'endurance, on ne gagne plus en faisant les choses bien, on gagne en faisant aussi presque des coups de poker de temps en temps. C'est la nouvelle donne de l'endurance. Merci à tous ceux qui ont participé à ce succès. C'est les naisseurs du père de l'étalon, le propriétaire actuel Romain Laporte, l'entraîneur Stéphane Chazelle et son équipe, et la fille de Stéphane qui l'a parfaitement bien monté. En fait, notre parcours endurance est quand même intimement lié au parcours de l'élevage Stéphane à l'Arzac de Pimpé et Christelle, qui sont des beaucoup plus gros éleveurs que nous, mais qui nous ont aidé au départ, qui nous ont donné des juments, qui nous ont soutenu, donné des conseils. Et c'est vrai que cet élevage persiclant, en fait, sud de France, je pense à encore de l'avenir devant lui parce qu'on arrive à faire quand même de la très très bonne qualité. La preuve en est, à Uzès, il y avait quand même 250 et quelques chevaux. C'est un du l'Arzac qui gagne.